Comme nous venons de voir les quatre configurations en première position, je nous invite à les pratiquer dans les quatre positions 1, 2, 3 et 4. Si on prend l'exemple d'une configuration 1 à partir de la corde de G pour jouer la gamme de La majeure, on aura donc... Puis en deuxième position, on jouera Si démol majeur. Puis en troisième position, on jouera Do majeur. Puis en quatrième position, on jouera Ré majeur. Puis sur la corde de Ré, en première position, on jouera Mi majeur. Même principe, Fa majeur en deuxième position. Sol majeur en troisième. La majeur en quatrième. Si majeur en première sur la corde de La. Do majeur en deuxième position. Ré majeur en troisième. Mi majeur en quatrième. Donc vous voyez, sur chaque corde, on utilise la même configuration, c'est-à-dire le même ensemble de schémas de doigts, qu'on va décaler à chaque fois d'une position à l'autre. Ce qui va changer, bien entendu, ça va être l'écart qu'on a entre le premier et le quatrième, ce que j'appelle la pince de quarte juste, qui en première position va être plus ouverte. Et puis au fur et à mesure qu'on va monter en position, seconde, troisième et quatrième, cette pince de quarte va être de plus en plus resserrée. La Ré, puis Si bémol, Mi bémol, en deuxième position. Puis en troisième position, Do fin. Puis en quatrième. Ré, Sol. Ce que je viens de vous montrer avec la configuration 1, pratiquez-le avec les trois autres configurations. Je donne l'exemple, en commençant toujours avec la corde de Sol. En configuration 3, on aura la gamme de Do suivante. En seconde position, on aura la gamme de Ré bémol. La gamme de Mi bémol. En troisième position, puis en quatrième, la gamme de Fa. Et puis on continue sur la corde d'à côté. Sol, en première position. Puis en seconde, la bémol. Donc vous voyez, je pourrais continuer, bien entendu. Le principe est exactement le même. On a une configuration déterminée, c'est-à-dire une position relative des doigts les uns par rapport aux autres. Et simplement, on va pouvoir les jouer dans les différentes positions. Donc comme vous le voyez, à cet endroit-là, ce qui se produit, c'est qu'il y a, comme tout à l'heure en première position, des gammes qu'on ne trouve pas. On trouve certaines gammes. Si je reprends à partir de la corde de Sol et la configuration 1, on a la gamme de La majeure, puis ensuite, on voit apparaître la gamme de Si bémol majeure, puis la gamme de Do majeure, la gamme de Ré majeure. Mais donc, ça veut dire qu'on n'a pas, avec cette configuration-là, la gamme de Si majeure qui apparaît, on n'a pas la gamme de Ré bémol majeure qui apparaît. Voilà. Donc, pour vous montrer qu'on peut, avec ce principe des configurations, véritablement jouer les douze tonalités, on va revenir à une position plus coutumière, qui est la première, et je vais vous montrer comment on peut jouer les autres gammes qui ne correspondent pas à une des quatre configurations de base que je vous ai montrées. Pour ça, on va donc commencer par la configuration 1 avec la gamme de La majeure. Pour jouer la gamme de Si bémol majeure, on va monter en seconde position avec exactement la configuration 1. Pour jouer... Pour jouer cette fois la gamme de Si majeure, on va revenir en première position, on va utiliser la configuration 2. puis pour jouer la gamme de Do majeure, on va utiliser la configuration 3 en restant en première position. Pour jouer la gamme de Ré bémol majeure, on va monter en deuxième position en utilisant toujours la configuration 3. Pour jouer la gamme de Ré majeure, on va repartir en première position avec la configuration 4. Pour jouer la gamme de Mi bémol majeure, on va passer en deuxième position avec toujours la configuration 4. Et si on continue à monter de demi-ton en demi-ton, on va se retrouver maintenant sur la corde d'à côté, c'est-à-dire la corde de Ré en configuration 1 avec la gamme de Mi majeure. En première position donc. Puis en deuxième position, Fa, toujours avec la même configuration 1. Donc le principe est exactement le même. Ce que j'ai joué sur la corde de Sol, vous allez exactement le retrouver en parallèle sur la corde de Ré. À des moments, vous allez jouer certaines choses en première position avec une configuration déterminée. Et puis vous allez à d'autres moments jouer en deuxième position. on va alterner de la première à la deuxième position. Vous irez donc de la gamme de La majeure corde de Sol en configuration 1 jusqu'à la gamme de Do majeure en deuxième position sur la corde de La, toujours en configuration 1. Voilà pour cette série d'exercices qui vous permet de balayer les douze tonalités. Et bien entendu, comme on a vu juste avant le fait qu'on pouvait jouer toutes ces configurations sur les quatre positions 1, 2, 3, 4, les quatre premières positions, je vous invite à reprendre ce travail-là, cette pratique, en commençant par la deuxième position, puis en commençant par la troisième position, et enfin en commençant par la quatrième position, et de voir qu'à chaque fois vous allez alterner sur la position de base et puis celle qui est juste un demi-ton au-dessus. Alors, quand on est en première position, on va passer de la première à la deuxième position. Quand on est en deuxième position, on va passer de la deuxième position à la deuxième position et demie. Quand on est sur la troisième, on va passer de la troisième à la troisième et demie. Quand on est sur la quatrième, on va passer de la quatrième à la quatrième et demie. Mais le principe était strictement le même. Donc là, vous avez une possibilité de travailler systématiquement sur les douze tonalités, sur une bonne partie de votre manche et de manière systématique. Pour rappeler l'intérêt, j'allais dire qu'un intérêt ça peut avoir, j'en ai donné quelques-uns au départ, mais je prends un intérêt que ce soit d'interprète ou d'improvisateur. D'ailleurs, je pensais à un improvisateur, mais en tant qu'interprète, ça peut être très utile aussi. On peut, grâce à ce système complet, jouer une même gamme à des endroits différents du manche, tout en utilisant les configurations. Par exemple, on pourrait jouer la gamme de Sol majeur en première position. Si je commence avec une configuration 3 sur la corde de Ré, j'aurais... mais je peux aussi jouer avec une configuration 2 en deuxième position, toujours sur la corde de Ré. Et puis, je peux jouer avec une configuration 1 toujours sur la corde de Ré, c'est-à-dire en troisième position, la même gamme. Et puis, je peux aussi la jouer en quatrième position avec une configuration de 4. Et là, bien sûr, j'ai commencé sur la corde de Sol. Donc, vous voyez, une même gamme peut être jouée en utilisant une des 4 configurations et une des 4 positions. Et ça vous permet, petit à petit, en les pratiquant pour les intégrer dans le corps, de les avoir à disposition en tant qu'interprète ou qu'improvisateur, quand vous avez à les jouer, c'est-à-dire à ne pas avoir à les réfléchir, à dire, bon, moi, je suis là, donc où est-ce que je vais mettre les doigts ? Les ayant pratiqués, hop, vous allez les avoir à disposition naturellement dans vos sensations. Pour finir, et vous donner un exemple d'utilisation et aussi pour redire l'intérêt de cette pratique systématique, si on prend l'exemple d'un blouse, on a, mets-toi un blouse en dos. Le blouse fonctionne sur des accords. Si on veut faire court, on va avoir Do, Fa, Do, Do, Fa, Do, Do, Sol, Fa, Do, Do, et on aura fini. Ça, c'est les notes de base des accords qui forment le blues, on va dire un blues type. Vous avez sans doute en tête le son du blues. On s'est revenu au début. Si je commence à improviser, je vais jouer, par exemple, une phrase. Et ça va être très pratique pour moi d'utiliser un schéma que je vais répéter d'un accord à l'autre. Plutôt que de rester dans une même position, je vais, par exemple, répéter un schéma en changeant de position. Ce sera toujours le même schéma et je n'aurai qu'à changer de position. Pour moi, c'est très simple. Alors, si par exemple, je fais Do, 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 Si je le fais en première position et que j'y reste, quand je vais être donc ça c'est à partir de la note Do quand je vais être en Fa je vais être obligé d'avoir une autre configuration de doigts alors que si je fais je déplace juste ce que je suis en train de faire avec exactement le même schéma de doigts quand j'arrive sur Sol et Fa les deux derniers accords je répète ma même phrase mais en changeant simplement deux positions avec exactement le même schéma de doigts je vais être en troisième position en seconde et de nouveau en troisième position donc ça c'est un exemple on n'est pas sur une gamme majeure on est sur ce qu'on appellerait une gamme de blues mais pour autant le principe des schémas de doigts est complètement identique et là j'ai juste simplement à décaler la position avec strictement le même schéma de doigts donc pour nous on dira strictement avec la même configuration de doigts on n'est pas sur ce qu'on appellerait on n'est pas sur ce qu'on appellerait